Et non j'arrête pas Youtube non J'arrête pas du tout Youtube c'était juste un titre putaclic Putaclic Yo les petits frérots j'espère que vous allez tous très bien J'espère que vous portez tous très bien Ca fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo J'avoue ça fait un mois la dernière vidéo c'était avec Léo Alors vous savez très bien que je tourne selon mes humeurs Alors j'avais un bon humeur Bien évidemment mais je sais pas Je vais vous le dire j'avais la flemme de tourner Mais je pensais à vous quand même Je restais actif au niveau des stories sur Instagram et tout ça Mais voilà Au niveau du montage et tout ça j'avais un peu la flemme Ca me dérangeait pas de tourner mais j'avais la flemme de De faire le montage tout simplement Mais j'ai une annonce à vous faire mais ça vous attendrez A la fin de la vidéo Il y a d'énormes nouveautés qui arrivent pour 2021 Bref ce qui m'a fait un peu réussir sur Youtube Qui m'a fait agrandir ma communauté On va pas se mentir c'est le premier confinement Le premier confinement il date d'il y a 8 mois précisément Bientôt 9 Alors voilà ça m'a fait beaucoup réussir parce que de 1 Grâce à vous j'ai pu activer la monétisation Youtube Parce que j'ai charbonné les vidéos à fond Pour que ça vous plaît Plaise ? Plaise ? Bref je sais pas parler français Je me suis donné J'ai charbonné 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 Et j'ai fait une vidéo Un thread horreur Pour le premier thread horreur C'était avec mon frère et Louis Vous n'irez plus en soirée avec vos amis C'était le premier thread horreur Et visiblement il avait super bien marché Et je me suis dit Comme les threads horreurs ça marche bien On va charbonner de ouf Ensuite j'ai fait un 24h confinement Pendant le premier confinement Parce que voilà je voulais J'avais vu la vidéo de Inokstag qui avait fait un 24h confinement Et de Michou 24h confinement Donc ça m'avait fait un peu Ça m'avait donné un peu envie Donc je l'ai fait Ça a bien marché aussi Ensuite Comme il n'y avait rien à faire Je ne voulais pas toujours faire des vlogs Et des threads horreurs Et tout ça Même si au jour d'aujourd'hui Je ne veux faire que ça Je me suis mis au gaming Enfin j'ai repris le gaming Sur Warzone Alors Warzone J'y joue toujours actuellement aujourd'hui Mais je ne fais plus de vidéos gaming Alors tout simplement pourquoi ? Parce que je trouve que ça ne marche pas trop Sur mes vidéos Au niveau des vues et tout ça Peut-être que ça plaît à certaines personnes Mais je ne sais pas J'ai l'impression que ça ne marche pas Pourtant je prends du plaisir A faire les vidéos Mais je ne sais pas Comparé à d'autres vidéos Ça ne plaît à pas énormément de monde Donc J'ai décidé d'arrêter Alors par contre S'il y a un bête de jeu Qui perce comme Fortnite Alors là on va charbonner Mais dès son début On va charbonner Dès sa sortie On va charbonner le jeu Parce que sinon Après voilà Il y aura d'autres streamers Videas Qui vont faire des vidéos dessus Et puis voilà On sera en retard quoi Bref Donc j'ai fait pas mal de vidéos Warzone Il y en a qui vous ont plu Mais il y en a d'autres Qui vous ont un peu moins plu Il y a 8 mois J'ai testé l'intelligence De mes deux chats Oui De mes deux chats Rappelez-vous J'étais juste là Par terre J'étais en train de gérer Deux mongols Qui étaient cons en fait Tout simplement Alors moi je vous propose De faire une petite partie 2 Pour 2021 Cette fois-ci On prend un chat Non pas les deux Parce qu'ils n'arrivent pas A se concentrer à deux Tout simplement Surtout qu'il y en a une Qui est plus chante que l'autre Et l'autre qui est plus grosse Que l'autre Je sais je suis un bâtard Bref Du coup J'ai fait un test d'intelligence De mes chats J'avais vu la vidéo De je ne sais plus qui Mais j'ai kiffé faire la vidéo Ensuite j'ai fait une tier list Où placerais-tu Ces youtubeurs Donc j'ai mis En gros Les meilleurs youtubeurs De Ce que je préfère Je les ai classés Et puis voilà J'ai fait une tier list Des meilleurs youtubeurs français Ensuite j'ai sorti Deux threads d'horreur d'affilée Et eux Ils ont pété Ils ont pété J'ai sorti un thread d'horreur C'était Si vous l'entendez rire Il est chez vous Thread d'horreur Entre parenthèses Thread d'horreur Thread d'horreur Actuellement Au bout de 7 mois Elle est à 99 125 vues C'est clair ? C'est un truc de ouf Je me Franchement j'étais trop Trop content Quand j'ai vu que ça a marché Et tout Là il reste plus grand chose Avant les 100 Les 100 000 vues Et franchement Ce sera une étape franchie Quand même sur youtube 100 000 vues C'est énorme C'est un truc de ouf Et puis voilà quoi Tout simplement Ensuite le deuxième thread d'horreur Je l'ai sorti Et au bout de 7 mois Il a fait 67 000 vues Énorme aussi C'est incroyable Merci les refs Vous êtes les boss Je le redis J'espère continuer les threads d'horreur Tout simplement Et je vais continuer C'est juste que le truc En sortir tout le temps Je veux bien Tout le temps Tout le temps Tout le temps Je veux bien Le problème c'est que C'est trop dur De trouver des histoires d'horreur De trouver un sujet d'horreur Ou alors d'écrire une histoire d'horreur Parce que Écrire une histoire d'horreur A force t'as plus d'imagination Et t'es obligé de demander à des gens Qui racontent des histoires Après on peut aller sur Les subreddits horreur Et tout ça Mais les gens des fois Ils racontent de la merde Donc c'est dur de trouver Une histoire Qui fait bien flipper Et qui paraît réelle Parce que si elle est pas réelle Bah c'est nul quoi On va pas se mentir Ensuite J'ai fait un cache-cache entre potes Sur Garry's Mod Avec Victor Clément Théo Léo Et tout le monde C'était super cool Franchement là c'était du gaming Vous avez kiffé Franchement On a bientôt mis le vu Vous avez kiffé de ouf J'ai pris du plaisir A tourner la vidéo Et surtout à faire le montage Parce que j'ai J'ai kiffé tout simplement Pourquoi pas rejouer Une prochaine fois Et faire une deuxième partie Parce que tout le monde A kiffé en vrai On avait tourné une vidéo Murder Non pas ProPunt Mais le problème C'est que j'ai perdu De les fichiers Donc la vidéo ne sortira Probablement Jamais Et j'en suis désolé Ensuite Une vidéo que j'ai particulièrement Kiffé faire Et ça c'est grâce à TikTok Ouais j'ai oublié de préciser Pendant le premier confinement Je voulais faire un truc En plus de Youtube Je me suis lancé sur TikTok Madiz YTB Actuellement au jour d'aujourd'hui J'ai plus du tout Bah le compte Parce qu'il a été J'ai perdu les mots de passe Ou je sais pas Il y a quelqu'un Qui a dû changer les mots de passe Je sais pas comment ça se fait J'avais 54 000 abonnés J'avais fait mon premier million de vues Danai Est-ce que tu peux mettre Un peu Un million L'image du Un million de vues Je parlerai de Danai après les gars Je trouve pas Yuki gros Michou Mais putain il est parti où Inot Inot Mais frère Putain mais ils sont où ? What the fuck Sinon du coup j'ai fait Un million de vues sur TikTok Alors là j'étais fou J'étais fou Mais en même temps Je me suis fait un peu connaître Sur Youtube Euh sur Youtube Sur TikTok Grâce à mon physique Physiquement Vous savez pourquoi Parce que A ce qui paraît Pendant le premier confinement Il y a eu une période Où je ressemblais à Inokstag Alors peut-être que c'est vrai Peut-être que c'est faux Bien évidemment ça me fait plaisir Et bah les gens me disaient Que j'étais son sosie D'ailleurs là j'ai reçu un message là C'était cette semaine De The Wings Air Donc Yanis Qui était parti à WebAger Voir Il m'a envoyé un message Il m'a dit Je suis avec Inox C'est vrai qu'il te ressemble Bisous mon frérot Et bah j'ai dit pas celui Le bonjour Et bisous mon gars Tout simplement Donc voilà J'ai eu cette réputation D'être le sosie d'Inokstag Malheureusement je n'ai plus Le compte TikTok Mais là franchement J'ai créé un nouveau compte Ma 10.off Sur TikTok Donc n'hésitez pas à aller me suivre Je pense que je vais recommencer Parce qu'en vrai ça me manque Je trouve que c'est un plus en fait Un plus de YouTube Ça permet de rester actif En plus des réseaux Et en plus de YouTube C'est un plus J'ai fait du coup une rencontre Non pas une rencontre J'appelle mes abonnés en confinement Donc pendant le confinement Le premier confinement Pas le deuxième Parce que le deuxième confinement Il pue la merde On va pas se mentir Il pue la merde C'était du n'importe quoi Le premier confinement J'ai appelé tous mes abonnés Que ce soit YouTube Ou de TikTok Et ça m'a fait trop plaisir Parce que je voyais la différence Il y avait des personnes De tout âge Comme des petits Et comme des grands Non pas de 70 ans Je vous en dirai pas plus sur ça Il y en a peut-être Bonjour à vous J'espère que vous allez bien Restez chez vous Du coup J'ai appelé mes abonnés en confinement Donc ça m'a fait super plaisir Et je savais pas Qu'il y avait autant de monde Qui me soutenait Qu'ils étaient entre guillemets Choqués de me voir Parce que Bah voilà Je me rends pas compte Parce que Bah pour moi Je suis moi même Je fais des vidéos Je kiffe faire ça Bah voilà Je vous fais kiffer Et moi je kiffe Je kiffe vous faire kiffer Tout simplement Et je l'avais dit Dans une de mes premières vidéos Aux 500 abonnés Dites vous qu'on est bientôt 10 000 C'est un truc de ouf Je pense faire une deuxième partie Quand j'aurai de la connexion au studio Parce que la connexion au studio Il y a un gros problème Et il faut que je règle ça A tout prix J'ai trop hâte d'avoir mon appartement Pour vraiment avoir mon setup Et avoir la 4G Et commencer les lives Parce que Si je commence les lives maintenant C'est impossible Ca va bugger Et puis voilà J'attends d'avoir du réseau Ensuite on a Continué un thread horreur Qui a fait 47 000 vues C'était un truc de ouf aussi Elle vous attend au bout du chemin Donc encore une fois Ca a bien marché Donc je me suis dit Putain ouais Faut continuer les threads horreurs Et je me dis encore ça aujourd'hui Ensuite Déconfinement les petits potes Déconfinement Donc ça date de 6 mois Grosse chasse à l'homme Nocturne Alors ça c'était une dinguerie Franchement C'est une vidéo que j'ai kiffé faire C'était pour mes 2000 abonnés Donc Grosse chasse à l'homme Nocturne militaire Donc avec Avec tout Des militaires et tout ça Et puis voilà J'ai kiffé faire ça N'hésitez pas à aller la voir Elle a bien marché Elle a fait 1300 vues Et c'est déjà pas mal Et j'ai pris grand plaisir à faire Et j'espère qu'on fera Pourquoi pas une partie 2 Avec une meilleure qualité Au niveau du tournage Et tout ça Ensuite on a fait une vidéo Avec Lucille Elle m'a maquillée Elle m'a transformée en fille On a dit qu'au niveau des pouces bleus Si on atteignait un certain nombre de pouces bleus On fait une partie 2 Et que c'était moi qui allais la maquiller Donc Lucille Faudra bientôt revenir D'accord Ensuite J'ai refait un thread horreur Qui a fait 28 000 vues Donc vous voyez Les threads horreurs Ça marche bien visiblement 28 000 vues Ensuite Donc là c'était Déconfinement total Mon premier studio Pour Youtube Donc voilà J'ai présenté un peu Mon matériel et tout ça Bien évidemment Ce sera pas le dernier Bien évidemment Je le dis Et j'ai oublié de préciser En fait J'ai capté qu'il y avait Des vidéos que j'avais mis En non répertorié Parce qu'avec mon ex Et qui je mettrais plus jamais Une de mes prochaines copines Sur Youtube Parce que voilà J'ai envie de Je trouve que J'ai fait de la merde En fait tout simplement Puis une relation C'est personnel Et c'est privé Et je trouve qu'il y a personne Qui devrait savoir ça Pour le bien du couple Tout simplement Ensuite J'ai fait un thread d'horreur Pourtant elle était sonnambule Ensuite J'ai refait un thread d'horreur Il est bientôt là 10 000 vues En 3 mois Donc elle a fait moins de vues Peut-être que c'est la miniature Qui n'a pas fonctionné Mais voilà Un thread d'horreur Ensuite J'ai fait un 18 choses sur moi Vous avez demandé sur Instagram De dire 18 choses Enfin non J'avais proposé un concept En disant que j'avais 18 ans Donc pourquoi pas dire 18 choses sur moi Donc je l'ai fait Ensuite Ils peuvent nous faire peur N'ayez pas peur Ils peuvent vous faire peur Alors Je voulais le transformer J'ai utilisé Un titre putaclic Ce serait d'horreur Ils peuvent vous faire peur Alors que j'ai juste présenté Des films d'horreur Voilà J'ai présenté 10 films d'horreur Les meilleurs pour moi-même Ensuite J'ai fait une vidéo Avec Cameron et Rose Qui était une vidéo dégustation D'un McDonald's Je pense que je vais continuer En plus Parce que je kiffais faire ça A l'ancienne Rappelez-vous Quand je me mange des kebabs Ou je me lançais des défis Et tout ça Je pense que je vais reprendre Je vais reprendre ça bien Ensuite J'ai ajouté un concept De vidéo Sur ma chaîne YouTube Qui existe déjà Dans le YouTube game Bien évidemment Les réactions au clip Et tout ça J'ai fait 3 vidéos réactions Alors j'ai réagi au clip De Michou Sur le clip My Life Qui était franchement Exceptionnel Je l'avais déjà dit Ensuite J'ai fait une réaction Sur les vidéos IGTV De Jilcy Qui lui-même A commenté Donc ça me fait super plaisir Merci le ref Et puis voilà Ensuite J'ai refait un thread d'horreur Qui lui a fait 8300 vues Donc les vues Ils baissent Au niveau des threads d'horreur Mais c'est parce que Je pense que je suis un peu moins actif Donc c'est pour ça Et puis pendant la période du confinement Tout le monde était sur YouTube Donc je pense que c'est pour ça Que les vues augmentaient Maintenant C'est le déconfinement Et puis Je pense qu'il y a moins de personnes Sur YouTube Qui regardent Ou qui prennent le temps de regarder Donc je pense que c'est pour ça Que les vues baissent Ensuite J'ai invité Luca et Laura Qui sont passés au studio On a fait une petite vidéo ensemble On a regardé des vidéos drôles On savait pas quoi faire comme vidéo On s'est dit Bah tiens On va faire Le premier qui rigole Il a perdu Il a un gage Au final c'était une bonne vidéo Maintenant j'ai eu des retours assez négatifs Mais c'est pas grave On améliorera ça la prochaine fois Puis voilà Ensuite J'ai réagi au clip de Babacan Avec Michou, Inox et toute la clique Et là Il y a maintenant 3 semaines Que j'ai pas fait de vidéo Que j'ai pas sorti de vidéo Je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir Parce que Attendez Y'a une annonce à la fin J'ai fait nos pires anecdotes d'horreur Sont-elles vraies ou fausses Avec Léo Léo je rappelle C'est mon gars sûr Parce que c'est mon duo Je sais On aurait dû faire plein de vidéos là Pendant les vacances Et pendant ce mois-ci Sauf qu'il avait du boulot aussi Au niveau de sa chaîne et tout ça Mais pour 2021 Les refs On vous prépare du sale Du sale Du lourd Donc voilà J'ai kiffé faire cette vidéo Le montage m'a pris 2 semaines 2 semaines Et c'était énorme Mais bon Au niveau du montage L'annonce à faire C'est que Pour 2021 J'ai un monteur vidéo Non rémunéré pour l'instant Et il s'appelle Danai Je le connais depuis pas mal de temps Et je savais pas du tout Qu'il était dans le monde du montage Et tout ça Et comme il sait que je suis Youtuber et tout ça Et qu'on habite dans la même ville Il m'a proposé de donner un coup de main Parce que franchement J'en ai besoin Tourner une vidéo Ça me dérange vraiment pas Mais le montage Ça me dérange pas non plus Mais à force C'est chiant C'est pour ça que Des fois je suis inactif Sur Youtube Parce que des fois J'ai la flemme de faire le montage Mais je me dis Putain faut le faire Parce que Voilà c'est une bête de vidéo Les abonnés vont être contents Il y a eu des périodes Où franchement J'avais envie de poser Youtube Et ça arrivera à tout Je pense que c'est déjà arrivé A pas mal de Youtubers Et ça arrivera encore Et ça m'arrivera aussi encore Et puis voilà Maintenant Danai Est à mes côtés Il va faire en sorte de m'aider Il va m'aider Et Enfin s'il veut bien Bien évidemment Je vais pas le forcer Et frère travaille pour moi Non mais voilà Je suis super content De bosser avec Danai Parce que franchement C'est quelqu'un de super sérieux Et puis Du coup Il y aura beaucoup plus de vidéos Beaucoup plus de threads Il y aura On va Comment dire On va varier les vidéos Et je pense que ce sera d'art Donc des fois il fera le montage Des fois je ferai le montage Des fois il y aura peut-être des vidéos avec Qui sait On sait pas Et puis voilà Donc Voilà pour 2020 C'était ça la petite annonce Voilà pour 2021 C'était ça la petite annonce 2020 c'était On va pas se mentir Une année de merde Une année de grosse merde 2021 ça se rapproche Enfin D'après les actualités Ça va être Franchement je sens que ça va être pareil En vrai ça va être le bordel Ça va être le dawa Et je pense que ce sera encore une année de merde N'espérons pas Bien évidemment J'espère que vous passerez Tous D'agréables fêtes Auprès de vos proches De vos familles Et puis voilà Moi je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Voilà ça m'a fait du bien De me vider un peu la tête Et Puis voilà J'ai aussi un projet Avec un ami Qui s'appelle Younes Vous l'avez sûrement vu Peut-être dans mes vidéos Dans mes vidéos Dans ma story Instagram Et tout ça Il était youtubeur avant Mais il avait que 220 abonnés Il a arrêté Et Il est chaud pour reprendre Je lui ai dit Je lui ai dit Bah gros si tu veux On crée une chaîne à deux Donc ça c'est à voir C'est dans nos projets On verra bien C'est pas encore officiel Y'a rien de sûr Mais bref En tout cas les amis Je veux juste vous dire Que pour 2021 Je prépare beaucoup de concepts De vidéos De nouveautés Ou alors Des choses qui vont être ressemblantes Par rapport à cette année 2020 Je vais essayer d'être plus actif Et vous apporter des nouveautés Et j'espère que Surtout qu'on atteindra On atteindra bientôt Les 10 000 abonnés Pour janvier Parce que Il reste 600 abonnés Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars Partagez à vos familles A vos potes A toute l'équipe J'ai déjà une idée en tête Pour la vidéo Des 10 000 abonnés Et puis voilà J'espère que ça va vous plaire Tout simplement Je vous laisse avec Tous les moments De ma chaîne YouTube Avec plein de vidéos Avec une musique de fond Tout le monde se porte bien C'est super Je sais pas si on peut dire ça Comme ça On va parler Ouais j'étais une petite pote J'espère que tout le monde va T'es qui est grâce à la chaîne de YouTube C'est Connaissez-vous les anecdotes De ma 10 Vous êtes plus fort Mais bon Les boss C'est quoi 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 C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ...